I am Caribbean, je m'appelle Cleveland. Je suis influenceur, créateur de contenu et humoriste. J'ai un personnage hyper connu qui s'appelle Tania. Bonjour, je pleure encore. Ça va mon regard d'allée ? Est-ce que ça ? Regarde d'allée. Une folle femme sexy qui ne se laisse pas faire. Désolée, la cuisine est déjà fermée. Vous pouvez uniquement prendre des cocktails. Le bar reste ouvert jusqu'à deux heures. Oui, mais pas... Je suis navré, il faudra revenir plus tôt. Écoute, ce n'est pas la cuisine de ma mère. OK ? Ce n'est pas la cuisine de ma mère. Cleveland n'est pas du tout comme Tania. Tania n'est pas du tout comme Cleveland. Un booste l'autre et un calme l'autre également. Du coup, Tania, elle, elle booste Cleveland et Cleveland, lui, il tempère un peu plus Tania. Avant, j'avais énormément de mal à avoir confiance en moi, à m'imposer vraiment. Même si j'ai toujours eu un très fort caractère depuis très jeune, c'était avec un cercle fermé. À l'extérieur de mon cercle, non, j'étais beaucoup renfermé. J'étais très renfermé. J'avais un sale caractère parce que je ne voulais pas qu'on me fasse de mal. Donc, je montrais déjà comment j'étais. Comme ça, je sais qu'on n'allait pas m'embêter énormément. Ma timidité m'a toujours dérangé. Quand je voyais des enfants extravertis, je me disais, mais pourquoi je ne suis pas comme cet enfant ? J'ai été timide parce que j'ai pris du temps à m'assumer. Comme j'étais efféminé à l'époque, j'étais beaucoup plus efféminé que maintenant. Donc, automatiquement, cette histoire d'homosexualité, c'était tabou. Donc, automatiquement, on allait me juger en me disant, oui, soit il marche comme une fille, il parle comme une fille. Et j'avais peur quand j'allais dans un milieu où je ne connaissais pas. Quand on mettait la lumière sur moi, quand ils disent, regarde-le, il parle comme une fille, regarde, qu'on parle de moi. Je n'ai jamais voulu vraiment rester timide. Déjà, je voulais être avocat. J'ai voulu être prof. Si voir, Tania est née pour répondre à certaines frustrations, pour me faire sortir également de ma zone de confort. Elle m'a permis d'avoir confiance en moi quand même. Elle m'a aidé dans pas mal de processus, surtout dans les relations amoureuses. En fait, j'ai créé le personnage à l'image d'une personne que je voulais être à l'époque. J'ai grandi avec mes tantes, ma grand-mère, ma mère, et c'est toutes des femmes à fort caractère. Tania, un peu, toutes ces femmes-là, elles rigolent parce que mes tantes, par exemple, ça leur arrive de me dire, ah, ça me fait penser à moi, ou ma mère, elle me dit, oui, ça, c'est en direct ta tante. J'ai vraiment pris la décision de mettre beaucoup moins Cleveland en avant et plus Tania parce que ça me permet aussi de me préserver. Je me donne quand même un C sur les réseaux, je raconte énormément d'anecdotes et tout. Et donc, du coup, je me suis dit, la partie Tania, on va dire, ça va devenir un business. De mon côté, je peux être dans mon coin. Quand c'est Tania, on va beaucoup plus la voir. Cleveland, on va quand même venir me voir. Ah oui, merci beaucoup. Oui, tu fais des vidéos, etc., pour prendre une photo. Il y a des choses où Tania est beaucoup plus folle. Pour aller envoyer un pic, par exemple, à un mec, on va envoyer Tania. Elle va y aller et puis on va compter les blessés après. Si ça sort de sa bouche, que oui, elle aimait faire ça, elle vous dit oui, c'était un plaisir, un loisir, j'adorais, c'était un kiff. Là, bon, on peut trouver une solution, mais sinon, si ça sort pas de ça, vous pouvez pas condamner la fille comme ça. Les mecs, ils vont me dire, mais qu'est-ce que Tania, elle, elle aurait pensé parce qu'ils savent qu'elle est un peu plus frivole, un peu plus olé olé. Première scène, j'étais mitigé. Je ne savais pas si j'avais assuré ou pas parce qu'en fait, comme j'ai été connu sur les réseaux et le personnage est tout de suite arrivé avec un caractère fort. Donc, les gens m'attendaient sur scène en mode piquante, déterminé, limite scène folle, qui arrive, qui crie partout, qui est extraverti. Alors que je ne suis pas comme ça, je ne suis pas du tout, du tout, du tout comme ça. Et donc, du coup, j'avais l'impression de décevoir les gens quand j'arrivais sur scène. Au début, c'était dur. C'était dur, c'était dur. Mais après, avec ma notoriété qui a augmenté, c'était un peu plus facile parce que j'arrivais pas sur scène et les gens ne savaient pas qui j'étais. Les gens venaient pour me voir. Donc, du coup, l'accueil était différent. Je me rappelle, on m'avait demandé le jour de la balance, il y a une lumière, j'ai oublié comment on appelle, mais il y a une lumière qui m'aide, qui t'aveugle un peu comme ça. Tu ne vois pas le public. Donc, quand je suis monté sur scène, j'entendais les cris, mais je ne voyais personne. Je suis assez transparent avec eux. Et oui, c'est important de dire quand ça va, quand ça va pas comme ça. Eux, ils ne voient pas que le côté positif. Ils voient aussi les galères. Je n'aime pas vivre caché. Oui, en faisant semblant. Moi, par exemple, c'est simple. J'aime quelqu'un, j'aime la personne. Je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Je vais le dire. Je ne suis pas hypocrite. Je n'aime pas quelqu'un. Je ne vais pas lui faire la bise. Je voyais les autres garçons. Je me voyais et tout. Je sentais que non, je ne rentrais pas dans cette case. Dans ma vie, c'était comme ça. J'avais peur que les gens disent, ah bon, il est gay, il n'est pas gay, il est gay, il n'est pas gay, il est gay, il n'est pas gay. Bon, il est efféminé, peut-être qu'il n'est pas gay. Je me pose un tas de questions parce que c'est peut-être chiant, mais la société, elle est comme ça. Les gens aiment se mêler de l'avis des autres. Tant que ce n'est pas marqué noir sur blanc, les gens, ils sont dans cette interrogation. Ils aiment spéculer, ils sont dans l'interrogation. Ils vont dire tout et n'importe quoi. Donc moi, il ne faut pas qu'on vienne dire tout et n'importe quoi. Moi, j'avais marre qu'on me pose la question également. Donc, je me suis dit, si je m'assume, là, ils pourront dire quoi ? On me demande souvent, est-ce que je suis gay ? Donc oui, je suis gay, je n'ai aucun problème avec ça. J'assume totalement mon homosexualité. Je n'ai pas de problème avec ma sexualité. Enfin, voilà, je suis en paix avec moi-même. Pour rien dire, donc un jour, j'ai décidé de dire vraiment qui j'étais et voilà. Ça a été libérateur. Beaucoup de gens ont peur et m'ont dit, mais tu as été courageux. Mais moi, ça a été libérateur parce que quand je l'ai fait, j'ai dit, off, je l'ai fait. Voilà, c'est dit, prenez l'information, faites ce que vous voulez avec moi. C'est une force d'esprit parce que quand tu le fais, il y a tout qui va avec parce que ça passe ou ça casse. Donc, c'est à toi de voir dans quelle dynamique tu te mets. C'est soit tu assumes parce que tu en as marre et vraiment, tu sais que tu vas perdre des gens sur le chemin. Ou soit tu y vas, mais tu hésites. Si tu hésites, ça sera compliqué. Il y a des potes à moi qui vivent aux Antiguyanes et qui me disent régulièrement, tu sais, je pense que tu as aidé pas mal de personnes dans la communauté LGBT. Et pas que parce que j'ai même des potes à moi qui me disent, tu sais, quand je vois comment tu mènes ta vie, je peux mener la mienne comme je veux. Les gens veulent être comme ça, mais il n'y a pas beaucoup qui peuvent parce qu'en fait, elle est comme ça aujourd'hui. Tania, peut-être, je suis comme ça, mais j'ai fait un travail en amont sur moi. Ça veut dire que j'ai appris à avoir confiance en moi. Je ne dirais pas que j'ai confiance en moi à 100% aujourd'hui, mais j'ai appris à avoir confiance en moi un minimum pour pouvoir vivre cette vie-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent mener cette vie-là, mais au moindre petit coup de bâton qu'on va leur donner, c'est bon. Ils ont disparu, ils sont démotivés. Et non, c'est justement quand on te donne le coup de bâton qu'on voit comment tu te situes, quelle est ta force pour voir si tu restes debout ou pas. Oh là là, mon Dieu, j'ai pris des coups de bâton. À ça, j'ai pris beaucoup de coups de bâton. Les critiques, franchement, en fous. Jusqu'à maintenant, en plus quand... Mais après, avant d'être connu, j'avais déjà énormément de critiques. Donc, quand je suis devenu connu et que les critiques se sont ajoutées, franchement, ça ne changeait rien pour moi. J'avais déjà connu. Ce n'est pas comme si j'étais dans une bulle. Je n'avais jamais connu les critiques. Du jour en deux mains, on me critique. Je ne comprends pas parce que moi, je ne l'ai jamais fait. Envoyer un message haineux à quelqu'un. Je n'aime pas la personne. Il y a des fonctionnalités comme ne plus suivre, masquer, bloquer. Moi, je le fais. Moi, j'utilise ces fonctionnalités. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne le font pas. Mais de la venir sur le compte de la personne et venir critiquer gratuitement ou insulter. Je sais que sur Twitter, ils ont la critique assez facile. Ils disent tout est n'importe quoi. Une fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit quelque chose sur Twitter. Je n'ai pas répondu. J'ai été voir cette personne-là en vrai. Et le discours était totalement différent. J'ai dit, mais pourquoi tu écris quelque chose juste pour gagner des likes, des retweets, si au final, tu sais que dans la vie, tu ne vas pas assumer. Cleveland Tania, c'est la même personne qui s'énerve. Mais j'ai dit, tu te rends compte qu'une autre personne aurait pu venir et aurait pu carrément t'agresser physiquement par rapport à ce que tu as dit. Aujourd'hui, c'est très rare qu'on fasse, on vienne me dire du n'importe quoi. C'est vraiment rare. Et même quand les personnes le disent, c'est parce que j'ai l'oreille fine que je l'ai entendu. Quand j'arrive quelque part, je sais que je suis très analysé. Les gens regardent tout. J'arrive, je sens les regards. Les gens regardent ce que je fais, qu'est-ce que je bois, avec qui je parle. On discute avec des mecs dans des soirées ou dans des événements. Automatiquement, après, on va leur dire ta 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 ta. Moi, j'ai une petite vie simple. Je vais faire des courses. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, oui, est-ce que je fais des courses? Est-ce que j'ai un chef cuistot? Je prends le métro, je vais me balader. Ces dernières années, les gens veulent absolument que je sache où je veux aller. Si je sois, soit je veux devenir une femme, c'est soit je veux rester homme, mais il faut que je choisisse. Voilà, je ne peux pas. Pour eux, je ne peux pas venir et être un jour Cleveland, un jour Tania. Non, il faut vraiment que je choisisse. Par exemple, les questions reviennent souvent. Oui, il veut devenir une femme. Ah oui, mais oui, il va devenir une femme et tout. Ça m'arrive de mettre des vêtements, du coup, qui laissent à croire que j'ai une poitrine. C'est bon, il a mis des seins et tout. Je vous ai dit, il va devenir une femme et les gens veulent trop. Et à l'époque, c'était ça. Ah oui, il est gay. Il est gay. Mais regarde comment il marche. Regarde comment il parle. Il est gay. Alors que moi-même, à ce moment-là, je me posais des questions. Parce que moi, on n'était pas, en tout cas à mon époque, à l'école, il n'y avait pas cette éducation sexuelle de gay. Comment c'est développé, comment on se sent, à qui on doit parler, quels sont nos repères. Je n'avais pas ça. C'est par rapport à d'autres mecs que j'ai connus qui étaient gay, beaucoup plus grands que moi, qui m'ont éduqué un peu à leur façon. Et les gens voulaient savoir quelque chose que moi-même, je ne savais pas à ce moment-là. Parce que je me posais des questions. Ce qui est normal, je grandis dans un schéma où on me dit que c'est homme-femme. Tu vas avoir des enfants, etc. Moi, je ne m'identifie pas à ce schéma-là, mais je ne connais que ce schéma-là. Je ne comprends pas. Je ne connais que ce schéma-là et je n'arrive pas à m'identifier. Ils veulent te faire aller beaucoup plus vite que toi, tu n'as prévu d'y aller. Pour eux, c'est juste que je cachais. Je cachais. À aucun moment, c'est passé par leur tête de se dire, peut-être qu'ils se questionnent. Il ne sait pas où il en est. Ah, il est gay. Il ne sait pas. Il veut cacher. Il est gay. Enfin, ils ont fini avec moi. Voilà. Et ils ne me demandent pas si je me pose des questions, si je suis en transition, si j'aime juste les deux. Non. Eux, ils m'ont mis là et puis ça finit. C'est comme ça. Ils veulent absolument te mettre dans une case. Voilà. Ils n'acceptent pas le fait que tu ne saches pas. Et si tu as mis des perruques plus de fois dans la semaine, hop. Et le truc, c'est que moi, j'ai pris soin du personnage. Parce que d'autres humoristes, ils vont mettre des perruques, mais ils vont garder peut-être leur barbe. Ils ne vont pas se maquiller. Ils vont mettre des vêtements un peu à l'arrache. Moi, vraiment, j'ai rendu sexy le personnage. Ça veut dire que, voilà, Tania est en flic de la tête aux pieds. Ça veut dire, on fait les angles, on fait la pédicure, le maquillage, les boucles d'oreilles, la perruque de A, la tenue de A à Z, la paire de talent, tout. Donc, du coup, c'est là qu'ils ont dit, non, il ne peut pas faire tout ça d'effort et dire qu'il ne sait pas. Il n'y a pas eu ce problème-là dans ma famille. Ma mère avait peur de l'extérieur, du monde extérieur. Mais je peux comprendre que ça peut être frustrant. Les parents, par exemple, qui veulent que l'enfant fasse tel métier, suive tel cursus, soit comme ci, soit comme ça. Même, j'ai des potes à moi, gays, où les parents demandent tout le temps, c'est quand tu me ramènes une copine, c'est quand tu fais des enfants. Enfin, c'est agaçant à un moment donné. Et même des copines à moi hétéro, les parents demandent la même chose, quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que... Enfin, ça, à un moment donné, stop, quoi. Ils me disaient qu'ils subissaient une pression et que, pour certains, ils n'avaient même plus envie de... Par exemple, pendant l'été, ils retournaient chez eux ou même pour les fêtes de fin d'année, ces repas familiales et tout. Ils n'avaient même plus envie d'y aller parce que c'est chiant. Psychologiquement, à chaque fois, parce que ton cousin qui est plus petit que toi s'est marié, ta cousine ou ta soeur qui est plus grande que toi ou plus petite s'est marié. Enfin, voilà, et toi, et toi, et toi ? Vous ne savez pas par quoi la personne est en train de passer. Après, on ne te revoit plus, après, les gens sont fâchés. J'ai des potes à moi, ils me disent, oui, ils ont envie d'envoyer les parents balader, mais les parents financent toujours l'appartement, les études. Ils savent que s'ils font ça, c'est fini et je trouve ça dommage. Des abonnés, ils m'envoient des messages, ils me disent, j'ai écouté ta story ou j'ai vu ta dernière vidéo, je ne te sens pas trop dans le mood, j'espère que ça ira mieux. Je me dis, mais comment elle fait pour savoir ça ? Et parfois, ils ont raison, parfois, je ne vais pas bien. Une dame qui s'est mise à pleurer. Elle est venue, elle m'a complimenté et elle s'est mise à pleurer après, mais vraiment des larmes comme si on lui avait brisé le cœur, ou elle était tombée, ou elle avait appris de mauvaises nouvelles. Ça avait tellement bien commencé et là, je ne sais pas quoi dire à la dame, parce qu'en fait, ça l'a émue parce qu'elle m'a dit que je l'ai aidée à une période de sa vie où elle était dans le noir mais totale et qu'elle avait des pensées sombres et vraiment, ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Et je pense qu'en me racontant ça, que je l'ai aidée, parce que je ne la connaissais pas du tout, et elle a repensé à ces moments-là et ça l'a vraiment émue et elle m'a dit que c'est moi qui l'ai aidée. Ce jour-là, ça m'avait quand même marqué. Si j'ai réussi à les aider, pourquoi moi, je ne m'aide pas ? Pourquoi moi, je n'y arrive pas ? Et donc, du coup, c'est par rapport à ces commentaires-là que je me suis dit, mais en fait, toi, vas-y. Si eux, ils ont réussi avec tes propres mots, pourquoi toi-même qui a dit cette phrase-là, pourquoi tu n'y arriverais pas ? Parce que je sais qu'à ce moment-là, je sortais des vidéos pour dire aux filles, en tout cas, de ne pas se retrouver dans la même situation que moi, indirectement, parce qu'elles ne savaient pas par quoi je passais, mais moi, je faisais des vidéos pour leur montrer directement que non, ne vous laissez pas faire. C'est dans une relation toxique. Je suis resté cinq ans dans cette relation toxique, et j'avais beaucoup de mal à en parler. Et je sais qu'à travers mes vidéos, indirectement, je montrais aux filles qu'il ne fallait pas se laisser faire. Ne laissez pas un homme faire n'importe quoi avec vous. En fait, la relation ne me convenait pas. Mais je n'avais pas le courage de partir. Justement, parce que quand mes abonnés, moi, si mes abonnés entendent ça, ils vont dire, comment ça, toi-même, tu nous dis de partir. Je me suis posé chez moi et j'ai dit, Tania, elle aurait fait quoi ? J'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai dit, non, je sais que Tania, elle n'aurait pas fait ça. Et donc, du coup, j'ai pris la décision de mettre un terme. Je montre, au début, quand on a connu Tania, elle n'a pas de faiblesse. On a connu une Tania qui n'a pas de faiblesse. Aujourd'hui, elle montre un peu plus ses faiblesses. C'est qu'elle a son caractère, mais elle trébuche. Donc, on met un peu de Cleveland dans Tania pour ne pas montrer que ce n'est pas un robot. Elle a quand même des sentiments, elle développe quand même des sentiments, parce que c'est ça, l'être humain. Je pense en physique, parce que les retours peuvent être instantanés. Et puis, il y a des émotions à faire transmettre quand on est sur scène. Alors que dans une vidéo, au pire, tu rajoutes une musique, tu fais un zoom au montage. Tu peux tout gérer. Mais, et puis bon, la vidéo, au pire, tu ne la regardes plus après. Tu ne la regardes plus, tu ne regardes pas les commentaires. Toi, tu passes à autre chose, même s'il y a des répercussions. Au pire, tu restes une semaine off. Et voilà. Alors que sur scène, c'est vraiment instantané. Je suis assez surpris que ces dernières années, il y ait beaucoup plus d'hommes qui me suivent. Au début, c'est vrai que c'était sous couvert de, oui, ma copine te regarde tous les soirs, ma pote, ma collègue, ma cousine, ma mère, ma tante, ma petite soeur, oui, elle te regarde. Aujourd'hui, oui, il y a des hommes beaucoup plus assumés qui, tout simplement me disent, j'adore ce que tu fais, j'adore ton contenu. Mais le public reste majoritairement féminin. Le public qui me suit le plus, c'est féminin. Donc, je parle pour les filles parce que c'est elles qui me suivent depuis très longtemps. Mais moi, le but, c'était pas de mettre les femmes contre les hommes, de créer des tensions. Non, c'était que chacun sache vraiment qui il est, qui il a envie d'être ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, et de ne pas s'embarquer dans n'importe quelle relation qui ne lui convient pas. Et au début, je sais que les hommes étaient contre moi parce qu'en fait, ils disaient que je montais leurs femmes contre eux, que je dévoilais toutes les techniques, que voilà, beaucoup de femmes s'étaient réveillées en mode, non, c'est pas comme ça. Beaucoup de femmes s'étaient révoltées et que c'était à cause de moi. Tiens, j'ai toujours ma base de copine, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus avec des maîtres, je sais pas. Même moi, je me suis posé comme question, comment ça a changé comme ça du jour au lendemain ? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'amis, car vraiment, vraiment, le pourcentage est énorme. Quand j'étais avec les filles, il y avait beaucoup plus de problèmes. J'ai eu des groupes de copines, vraiment beaucoup d'histoires. Avant, je me disais que les garçons avaient peut-être honte de traîner avec moi, d'être amis avec moi, parce que je suis gay ou parce que je me rappelle à l'époque, il y a un mec avec qui je m'entendais super bien, qui du jour au lendemain a arrêté de me parler parce que ses potes avaient commencé à le critiquer. Lui et moi, on se parlait et il disait « Oui, tu vas devenir gay, vous faites des trucs ensemble, je suis sûr. » Et juste parce qu'on était potes et je sais qu'il avait arrêté de me parler. Et ça m'avait quand même blessé à ce moment-là, parce que je le considérais beaucoup. Et le fait qu'il ait coupé les ponts comme ça du jour au lendemain, parce qu'il avait peur du regard des autres et tout, ça m'avait blessé. Je pense que je n'ai jamais eu ce problème-là avec mes copines. Et on voit, pas mal de gays sont beaucoup entourés de filles. Mais aujourd'hui, non. D'ailleurs, il y a des potes à moi ou des connaissances, ils me disent « Ouais, tu connais beaucoup de femmes et tout. » Je leur dis « Ben non, en fait, je suis suivi par beaucoup de femmes. » Mais aujourd'hui, dans mon entourage proche, il y a énormément d'hommes. Ah oui, je trouve que les choses ont vraiment évolué. Quand je vois à l'école, déjà, il y a certaines sensibilisations sur la communauté LGBT. Je vois aussi des garçons aller à l'école maquiller. Il y a des meufs aussi, elles sont beaucoup plus garçonnières assumées. Enfin, il y a vraiment un grand pas. Je me rappelle à l'époque, même dans le lycée où j'étais, quand on m'a raconté certaines choses qui se passaient, je me disais « Mais à mon époque, il y aurait déjà eu une guerre, mais ça ne serait jamais passé. » Ils avaient tabassé un mec quand j'étais dans mon lycée parce qu'il était gay. Ils avaient tabassé. Et donc, du coup, tout le monde disait que j'allais être le prochain. C'est vrai que quand tu passes dans certains couloirs, tu as peut-être un peu peur. Quand tu vas aller en permanence, quand il y a des jours de grève, par exemple, à l'entrée, je sais que devant le lycée, tu devais passer devant les gens. C'est vrai que je réfléchissais beaucoup. Et du coup, je vivais dans une cité où il y avait quand même des gars assez dangereux. Et ces gars-là, je les connaissais. Donc du coup, j'étais un peu rassuré. Ils m'appréciaient beaucoup. Et je sais que s'il y avait un problème, ils seraient sûrement intervenus. Et puis, je connaissais des gars aussi, vraiment, qui étaient chauds pour la bagarre, qui n'avaient pas peur, qui étaient habitués à ça. Donc, j'avais un peu peur, mais je n'avais pas arrêté d'aller à l'école non plus. Je pense que les réseaux sociaux ont aidés. Je ne dirais pas que je suis super militaire. Je vais me battre pour que la personne prenne soin de sa santé mentale. C'est super important pour moi, qu'elle soit hétéro, gay, bi, lesbienne, peu importe. Je veux vraiment que la personne prenne soin de sa santé mentale. C'est primordial. Il va vraiment réfléchir à tout. Ça veut dire qu'il va vraiment faire un 360 pour vraiment voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et Tania, elle va se dire, j'y vais. Et puis, je verrai après. Tania conseille, mais oui, moi, je suis super compliqué. Je réfléchis. Je me dis que je dois faire ci, je dois faire ça. Je mélange les pinceaux et je suis super compliqué. Si je choisis que Tania, je vais finir en garde à vue. Si je choisis que Cleveland, il y aura moins de peps. Il y aura moins de... Ça sera beaucoup trop calme. Ça sera beaucoup trop lent. Donc il faut vraiment... Justement, ce que je cherche, c'est l'équilibre. J'aime vraiment le fait de jongler entre les deux. J'aime vraiment ça. Par exemple, je vais me lever un matin. Je vais faire une journée totalement Tania. Je vais faire une autre journée totalement Cleveland. Donc ça dépend. Elle est impulsive, insolente, folle, hésitant. Comment on appelle ça ? Possessif. Tania n'est pas possessif. On est Cleveland, oui. Très possessif. Loyal. Je ne sais pas quelles sont les qualités qui vont déterminer ça, mais elle est toujours déterminée, prête à aller, à se battre. S'il faut aller à la guerre, elle va à la guerre. Même si ça sera compliqué, elle y va. Cleveland, il va plutôt être... Il sera généreux avec les autres, un peu trop gentil. Voilà. Il va faire confiance un peu trop rapidement. que j'aurais dû sortir de ma zone de confort beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt. Impose-toi. Impose-toi, oui. Vas-y. Jette-toi. En fait, Tania, elle est dans une optique où elle va se jeter et dans tous les cas, il faut qu'elle s'en sorte. Donc, peu importe où elle va se jeter, elle va tout faire pour s'en sortir. Donc, du coup, voilà. Cleveland, il va plutôt être en mode, ouais, mais bon, si je me jette et que ça ne fonctionne pas, est-ce que j'ai des ressources ? Est-ce que j'ai des outils pour m'en sortir ? Tania. Je ne m'étais pas rendu compte, mais... Ouais. Parce qu'en fait, quand je sors en Cleveland, ce n'est pas que je n'ai pas confiance en moi aujourd'hui. Au contraire. Que sinon, par exemple, pour toutes les interviews, je serais venu en Tania directement et non. Mais c'est que quand je sors en Cleveland, je suis vraiment beaucoup plus calme. Je suis réservé. Je suis là. Je suis dans mon coin. Si on ne peut pas me voir, tant mieux. Peu importe où elle va. Elle est toujours en prestation. Ouais, les conversations sont un peu plus différentes et les filles vont avoir une approche un peu plus folle quand elles vont voir Tania. Cleveland, ils vont dire, « Franchement, merci et tout. Franchement, tu es trop mignon, en vrai. » Alors, quand ils vont voir Tania, « Ah, Tania, tu es trop belle et tout. » Comme ça, elles étaient les copines. Du coup, Cleveland, mais parfois, je mets un peu Tania. En fait, Tania, elle n'est pas là pour l'amour. Tania, elle est là pour flirter, pour du sexe, pour du business. Elle est là pour ça, tu vois. Elle n'est pas là pour fonder quelque chose. Je vois les conversations que j'ai avec des mecs quand il s'agit de Tania et les conversations que j'ai avec des mecs quand il s'agit de Cleveland. Quand il s'agit de Cleveland, on est plus là pour se poser, pour essayer de construire quelque chose, etc., etc. Tania n'envoie jamais de message après avoir vu un mec. Non. Cleveland, oui. Au début, j'avais, quand ça a commencé, j'avais énormément de mal. Je me disais, mais ils savent que ce n'est pas une vraie femme. Ils savent que c'est un personnage. Enfin, il y a des trucs que je ne comprends pas, là. J'ai dit, je ne sais pas. Enfin, quand un mec, par exemple, il venait me draguer par rapport à une photo qu'il a vue de Tania, et imaginant, il me dit, il veut qu'on se voit. Mais je me disais, mais est-ce qu'il sait qui je suis ? Et comment ? Comment ? Enfin, je vais le voir comment. Je serais en Tania, je serais Cleveland, je ne comprends pas. Et au début, je me posais toute cette question. Et puis, en discutant avec des amis à moi et tout, ils m'ont expliqué. Par exemple, il y a des potes à moi qui me disent, ouais, il y a un mec, je t'ai publié, il y a un mec qui a dit, ouais, donne-lui mon snap. Et mon pote, il dit, ben oui, mais ce n'est pas une femme, hein ? Et puis, il dit, oui, oui, je sais, donne-lui mon snap. Et c'est là que j'ai compris. Parce qu'au début, je me disais, oh là, je ne comprends pas, je ne sais pas. D'autres potes à moi me disent, mais tu sais, c'est super à la mode. J'ai des potes qui travaillent dans des sex shops à Paris. Ils me disent, mais tu ne sais pas, c'est super à la mode. Et tout, genre, voilà quoi. C'est limite tendance. Moi, je n'étais pas au courant. J'ai des potes travestis qui le sont, mais qui ne sont pas... J'ai des potes trans aussi. Mais du coup, les hommes les voient uniquement comme des femmes, mais en femme. Ça veut dire que les hommes ne les ont jamais vus démaquillés, sans la perruque, tout ça. Jamais. Elles sont tout le temps maquillées. Et en fait, moi, vu qu'ils me suivent sur les réseaux, la plupart du temps, quand ils me contactent ou autres, quand ils commentent par rapport à mes réseaux, moi, je ne suis pas tout le temps maquillé sur mes stories. Donc, parfois, ils me voient en garçon, tout simplement, en Cleveland et tout. Et je ne les choque pas pour autant. Je suis vraiment fier de moi. J'avais du mal à le dire au début, parce que parfois, je ne trouvais pas légitime ce que je faisais ou autre. Mais par rapport à tout ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant, et tout ce que je veux encore accomplir. Mais tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant, oui, je peux dire que je suis fier de moi. Je pense que chaque moment est bénéfique. Oui, même les mauvais. Justement, les mauvais, ça te permet de te situer, de te connaître et d'apprendre. Il faut savoir ce qu'on veut être. Il faut se connaître. Vraiment, c'est très important de se connaître. Et quand tu apprends à te connaître, tu sais qui tu veux être, où tu veux aller. Et après, de vivre vraiment sa vie comme tu as envie. Ça ne sera pas facile, c'est sûr, mais tu seras fier après de ce que tu auras accompli. Donc, si c'était à refaire, tu penses que tu devais faire ça ? Si je devais refaire en toute connaissance de cause, tout ça, non, j'aurais amélioré certaines choses, bien sûr. Mais après, j'aurais peut-être connu d'autres galères, mais j'aurais peut-être amélioré certaines choses. Mais si je les ai vécues comme ça, c'était pour une raison. Donc, voilà. Merci à toi. Merci, gentil.